Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous allons voir si vous êtes équipés pour la vie à deux. Et oui, nous parlons mariage, mais principalement fiançailles, comment on se prépare au mariage. Et on aborde ce sujet avec Frank et Annabelle. Hello ! Bon lundi ! Bonjour ! Donc, ça tombe bien parce qu'on est tous mariés, heureux, a priori en tout cas, en mariage. Donc, on va pouvoir répondre à ces questions parce que c'est important de se préparer à la vie à deux. Des fois, on idéalise un petit peu, on se fait une image, mais c'est important de vraiment s'y préparer. Et Annabelle, aujourd'hui, tu vas répondre à une question. Donc, pasteur, j'ai une question. Tu veux que je la lise ? Si tu veux. Les cours de préparation au mariage sont-ils importants ? C'est Sidonie de France qui posent cette question. Eh bien, oui, nous allons voir que les cours au mariage ont leur importance. Mais bon, je vous le dis, moi, je n'en ai pas eu et on s'en est sortis. Tu viens de détruire toute ta réponse. Non, 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 non. Justement, c'est ça, l'équilibre. C'est beau. Ouais. C'est beau, du 50-50. Répondre par expérience. En tout cas, moi, j'ai hâte d'entendre ta pensée, Frank. Ah ouais. Ça va être peut-être surprenant. Je pense que Frank aussi a hâte d'entendre sa pensée. En tout cas, Aurélie viendra nous rejoindre. En fin d'émission, elle va nous partager un très beau témoignage d'un couple qui était à ça du divorce. Et quand je dis à ça, je n'exagère pas, mais que Dieu a complètement restauré. Donc, elle viendra nous partager cette histoire en fin d'émission. Frank, on commence avec toi, avec la pensée du jour. Et le mariage, c'est pour la vie. Oui. Et donc, aujourd'hui, je vais faire un peu le gars qui dit plein de trucs un peu peut-être décourageants, mais c'est la réalité. Il va y avoir des complexités. Tu dois y entrer avec la pensée qu'il n'y a plus aucun autre partenaire de possible pour toi. Tes yeux et tes désirs vont se porter vers cette personne toute ta vie. Et même tes plans vont être axés, vont être réfléchis. Tu vas prier par rapport aux plans futurs avec cette personne. C'est fini d'être seul. Hallelujah! Et donc, non seulement ça, mais tu vas voir aussi que le fait de voir cette personne tous les matins, qu'elle soit bien préparée ou maquillée ou pas, ou qu'elle sente bon ou bonne ou pas, et que tu puisses, à tous les jours de ta vie, être avec cette personne-là, qu'elle se réveille ou pas, en bougonnant, en grognant un peu, en étant grognant, bien, ça fait partie du mariage. Hallelujah! Hallelujah! Et tout ça, tu vas devoir t'y habituer et naviguer au quotidien, parce qu'il va y avoir toutes sortes de choses que tu t'attends pas, qui vont être là et qui vont faire surface. Mais ça veut pas dire que ça va être pour toute la vie. Mais les bas qui traînent, le linge qui traîne, les différences de personnalité qui peuvent t'amener à un certain choc, parce que tu voyais juste cette personne-là, forcément, d'une certaine perspective ou d'un point de vue. Et là, tu te rends compte qu'à tous les jours comme ça, après un an, tu te dis, wow, il y a quand même des différences de personnalité qui sont là entre nous. Et c'est une réalité. C'est pas que Dieu est contre ça, mais le fait d'entrer dans tout ça et de savoir que ça va arriver, bien, déjà, c'est une bonne chose. Parce que beaucoup de personnes pensent que tout va être rose et beau et bonbon et tout va être merveilleux tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est pas la réalité. Tout les personnes que je connais qui sont mariées ont traversé des temps compliqués, des moments plus difficiles, des tempêtes se sont levées, pas forcément pour détruire leur couple, forcément, mais il y a des choses inattendues, des mauvaises nouvelles, des situations complexes que tu pensais pas qu'ils allaient être là, qui arrivent, des prises de tête. Il va y avoir toutes ces choses qui vont être là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un exemple aussi, en particulier dans la parole de Dieu que j'aime, dans Romains, chapitre 16, les versets 3 et 4. L'apôtre Paul parle d'un couple, Prisca et Aquilaus. Et ce couple, on les voit à différents endroits dans la parole de Dieu. Et il semblait être un couple fort qui servait Dieu ensemble. Et c'est une grâce. Donc, comme je dis, il y a toutes ces choses qui sont peut-être inattendues, que tu t'es peut-être pas préparé pour toutes ces choses-là. Et tu peux pas te préparer pour tout ce qui va t'arriver. Tu peux pas. Moi et Nadia, on a vécu des choses qu'on serait pas forcément préparés à vivre. Aujourd'hui, on est tellement heureux d'avoir pu affronter ces choses en tant qu'une seule chair, si on peut le dire comme ça. Et Prisca et Aquilaus, c'était pareil. Paul, il dit, saluez Prisca et Aquilaus, mes collaborateurs en Jésus-Christ, ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Tu te dis, c'est un couple qui était déterminé. Ils avaient un but, une vision. Ils ont risqué leur tête pour sauver la vie de Paul. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. C'est un couple qui avait porté beaucoup de fruits pour Dieu ensemble. Donc, certainement qu'il y avait les difficultés naturelles qui vont être là dans un couple, mais il y a tout l'aspect qui est là du fait que tu ne vas pas être seul. En plus de Dieu, ton conjoint va être là avec toi. C'est une grâce d'avoir quelqu'un de stable à tes côtés dans la société dans laquelle on vit. C'est tellement de bénédictions, le mariage. Dieu l'a voulu. D'avoir une personne qui partage les mêmes valeurs que toi et d'avoir une personne qui sera toujours là pour t'appuyer et t'aider dans les projets que Dieu va te mettre à cœur ou vous mettre à cœur ensemble pour pouvoir les accomplir. Il y a un teamwork, un équipe, un sentiment de force qui est là parce que cette personne-là, peu importe ce que les autres autour de toi pourraient vouloir faire ou dire ou les abandons que tu vas pouvoir peut-être vivre dans des relations amicales, sociales et tout ça, cette personne-là, vous ensemble, les deux, vous êtes forts et vous foncez. Et ça, ça fait partie d'une bénédiction dans le mariage, d'avoir quelqu'un pour construire une vie ensemble avec des enfants qui seront instruits dans les voies du Seigneur. Tout ça, c'est une bénédiction et ça fait partie de la vie ensemble. Donc, il y a des complexités, mais il y a une telle grâce qui est là aussi dans le mariage. Et maintenant, il faut s'y préparer parce qu'il y a des réalités que beaucoup ignorent parce que oui, justement, ils n'ont pas forcément parlé avec des gens qui ont plus d'expérience qu'eux, qui ont passé déjà par ces saisons, qui ont vécu des choses qu'ils n'auraient jamais pensé qu'ils auraient vécu et puis là, boum! Et là, ces gens sont là autour de vous pour vous aider et aujourd'hui, on parle de ça. Naviguez ensemble dans la vie. Merci, Frank, de nous avoir tous découragés. Amen. Je tenais à le faire. J'ai beaucoup aimé. Mais après, boosté. T'as ponctué avec des Alléluia pour qu'on se sente mieux. Non, elle était super, ta pensée. Et l'exemple d'Aquilas et Prisca est super inspirant, je trouve. Et moi, quand je pense au mariage, je pense souvent à un voyage. On part en voyage. Et finalement, la période des fiançailles, c'est un petit peu le trajet en avion. On a tellement hâte d'atterrir et d'arriver au lieu paradisiaque où on a peut-être réservé un hôtel extraordinaire, etc. Et puis, dans ce temps de vol, on est super excité, mais en même temps, on vit quelques petites frustrations. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On est coincé dans notre siège. Et puis, c'est un petit peu ça, les fiançailles. Et souvent, on va croire que le mariage, c'est comme l'aboutissement de quelque chose. Mais en fait, c'est le début. Quand on arrive sur notre lieu où on va passer nos vacances, le premier jour, on est dans de la découverte. Mais il va peut-être arriver que trois jours plus tard, il y aura un orage et puis on était sur la plage et puis on avait prévu d'aller faire une super randonnée. Puis peut-être il y a deux ou trois jours où il va pleuvoir. Peut-être que la chambre d'hôtel, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on voulait. Et il se passe des choses pendant ces vacances qu'on avait idéalisées. Et puis on s'était dit ça va être les plus belles vacances de ma vie. Et puis peut-être que les vacances ne seront pas parfaites. Et en fait, c'est important de prendre au sérieux cette période de préparation et de ne pas trop idéaliser ce moment du mariage, bien qu'il ne faut pas non plus dépeindre un tableau horrible parce que ce serait terrible d'arriver dans le mariage. Bon, ça va être horrible, on va se disputer tous les jours et tu pueras tous les matins au réveil. Ce serait terrible. Mais c'est vrai qu'il faut le savoir. Il faut être prêt quand même à se dire, il y aura des temps difficiles. Comment est-ce que moi, je veux réagir dans ces moments difficiles quand on va se disputer ? Quelle va être mon attitude ? Est-ce que je suis prête des fois à mettre mon poing dans ma poche ? Est-ce que je suis prête peut-être à marcher sur mon orgueil ? Est-ce qu'on est suffisamment fort ? Est-ce qu'on est prêt vraiment là maintenant pour s'engager dans le mariage ? Ou est-ce qu'on devrait même attendre encore un petit peu ? Parce que des fois, on veut se précipiter. On dit, ah non, ça fait trois mois qu'on est fiancés. C'est bon, on est prêts. Et il y a tout plein d'étapes à passer. Et le mariage est une étape. Et on aura encore plein d'autres qui vont arriver derrière finalement. Oui, parce que, comme Frank disait, le mariage, c'est Dieu qui l'a créé. C'est une force. Mais quand on y entre de la mauvaise façon, peut-être parce qu'on n'est pas préparé ou qu'on avait des attentes qui n'étaient pas les bonnes, mais en fait, finalement, le mariage devient une souffrance et devient même une faiblesse dans notre vie. Ça devient un frein pour tout ce qu'on a à accomplir. Parce que quand tu n'es pas heureux dans ton mariage, franchement, c'est compliqué d'être heureux dans la vie. Si tu arrives à ton travail, tu n'es pas bien, tu rentres, tu repenses à ça. Le week-end, c'est les disputes et tout. C'est omniprésent. C'est plus difficile que d'avoir un travail où tu n'es pas heureux parce que tu as l'option que peut-être un jour, tu vas changer de travail. Au moins, tu as ta retraite. Mais là, le mariage, si tu as la crainte de Dieu, quelquefois, tu te dis mais comment est-ce qu'on va réussir ? En fait, c'est constant, c'est permanent. Et c'est de se dire que le mariage, c'est une force. Et pour que ce soit une vraie force, c'est sûr que je dois grandir. Je dois me développer premièrement dans ma vie, moi, personnelle, de disciple. Et tu es équipée pour la vie à deux. C'est une question qu'on doit se poser personnellement, en fait, et individuellement. Est-ce que moi, je suis capable d'aimer ? Est-ce que je suis capable de pardonner ? Est-ce que je suis capable de supporter ? Est-ce qu'on fait les vœux et qu'à la fois, on ne veut pas faire ces vœux-là parce qu'on ne veut pas prophétiser le pire ? Mais c'est vrai, c'est dans les bons et dans les mauvais jours, dans le meilleur et dans le pire, et comme tu disais, Frank, il y a des pires qu'on n'avait pas prévus, qui ne faisaient pas partie de nos projets de vie, mais il y a des pires, des tempêtes qui se lèvent. Est-ce que je veux traverser cette tempête ? Est-ce que je suis prête à traverser cette tempête avec cette personne ? Moi, il y a des gens, je ne veux pas me remarier ou quoi ce soit, mais ceci dit, il y a des gens avec qui je me dirais non, moi, cette personne-là, c'est sûr, je ne veux pas traverser une tempête avec, je ne veux même pas traverser la route avec. Je ne serais même pas sûre, ça se trouve, il me pousserait sous les roues, il me tournerait à traverser une tempête, tu imagines ? Mais ça, c'est des questions à se poser, en fait. Effectivement. Notre verset du jour, aujourd'hui, est dans Amos 3, au verset 3, et ce verset nous dit, on le connaît bien, « Deux hommes marchent-ils ? » « Ensemble, cent sept mille d'accord. » Et ce verset nous parle de l'importance de se mettre d'accord. Et c'est un petit peu ce que tu partageais, Frank, dans ta pensée. On voit que Prisca et Aquilas, ils ont dû se mettre d'accord pour préserver la vie de Paul, mais aussi pour mettre leur vie entière au service de Dieu. Et c'est nécessaire d'avoir discuté de ces choses-là. Parce que ce n'est pas au moment où, une fois qu'on est marié, on réalise qu'on a deux visions complètement différentes. Il y en a un, il veut être à temps plein dans le ministère, il a un appel, il veut aller en mission ou je ne sais quoi. Et l'autre, absolument pas, dans sa tête, je ne sais pas, il veut être un businessman et puis faire de l'argent pour le royaume de Dieu, je n'en sais rien. Il y a besoin de se mettre d'accord, de prendre le temps de dialoguer avant puis de voir, est-ce que nos visions s'accordent? Oui. Il ne faut pas avoir peur dans la situation des fiançailles de, si j'aborde ce sujet-là, peut-être que ça va faire peur à l'autre et elle va, non, t'es aussi bien faire peur tout de suite. Et là, tu vas droit au but. Si tu as vraiment un désir, tu as quelque chose sur le cœur, tu sais où est-ce que tu t'en vas parce que tu crois avoir entendu la parole de Dieu pour ta vie, tu as déjà quelque chose de clair. Sois franc, sois direct et dans l'amour, évidemment, mais les non-dits avant le mariage vont apporter tellement plus de complexité après, une fois que c'est fait, parce que la nuit de noces et le jour où est-ce que tu vas être marié, la bague est au doigt et là, vous partez, vous foncez dans la vie ensemble. Là, tu commences à révéler tes trucs, tes projets, les affaires que tu n'aurais pas voulu dire. Moi, je veux 12 enfants, lui, il n'en veut pas. Non, mais je suis sérieux. Et donc, les non-dits, ils ne doivent pas être là dans les fiançailles au plus possible vous exprimer votre cœur et même au-delà de ça, même dans les relations amicales, quand on grandit, on mature, on vient qu'à réaliser qu'à quel point c'est important de pouvoir dire la vérité dans l'amour mais de dire les vraies choses parce que les choses qui ne sont pas dites vont être comme cachées et ça porte souvent un fruit qui est très, très blarque. Tu n'as pas envie forcément parce que les choses qui ne sont pas dites et pas clairement exprimées et qui sont juste dans ton cœur et tu les gardes, tu les gardes, tu les gardes, à un moment donné, ça va sortir et puis ça va faire des dégâts. Donc c'est important, on veut faire cette émission pour exhorter à être vrai, à se dire les vraies attentes, s'il y a une certaine entre guillemets crainte qui est là, comment est-ce que tu vois ça, comment tu perçois ça, est-ce que si les enfants justement, les détails de tout ça, c'est quoi tes attentes, quelles sont tes attentes et c'est des discussions dans les fiançailles, les gens ne sont pas habitués d'avoir ou ils ne veulent pas trop parce que tout est beau et tout est rose et tu le regardes et elle est super belle, il est super beau et tout ça, d'être accompagné, ça va être important. Vraiment, vraiment et dernier petit conseil mais j'encourage vraiment chacun à se voir dans toutes sortes de circonstances. Est-ce que vous l'avez vu quand il est avec ses amis, est-ce que vous l'avez vu quand elle est avec sa famille, avec ses collègues de travail, pas juste dans le cadre de l'église où là tout est beau, tout est bien mais de voir aussi les attitudes, voir le type de fréquentation que les autres ont et que les autres ont, parfois on peut être vraiment surpris aussi du changement de comportement de la personne selon les circonstances. Et Annabelle, on va voir, suite à tous ces beaux échanges, est-ce que les cours de préparation au mariage sont-ils si importants ? Si Douane de France nous pose cette question, alors tu l'as dit en introduction, t'as pas fait de cours de préparation au mariage et ton couple va bien. Donc on peut s'en passer. Non, oui et non. Est-ce que t'as sous-entendu ? On n'a pas eu de cours de préparation au mariage parce que l'occasion ne s'est pas présentée parce que ça se... Ben, il n'y en avait pas en fait. Moi, j'étais jeune convertie donc je ne savais même pas que ça existe, tu vois, ce genre de choses. Après, on est rentré dans le mariage et puis on a fait nos expériences et au bout de quelques années, comment je me souviens, il y avait un pasteur qui nous avait dit « Oh, putain, toi, Jérémie, c'était un coup de poker ». Mais on n'y avait jamais réfléchi et puis vraiment, j'y réfléchis. Et je me suis dit « Mais c'est vrai, tu vois, on n'a pas eu de cours de préparation au mariage, on n'a pas... » J'étais une jeune convertie. Les conditions n'étaient pas idéales quand même. Et puis moi, pendant plusieurs temps, plusieurs années, je me suis dit « Bon, c'est sûrement à cause de nos caractères que ça s'est bien passé. On n'est pas... » On ne se crie pas dessus et tout ça. Donc bon, c'est sûrement à cause de nos caractères. Et je me souviens une fois, je pense que je l'ai dit à quelqu'un. Et en fait, c'est quand le Seigneur m'a dit « Non, ce n'est pas à cause de vos caractères. Arrête, t'as même. C'est juste par grâce. » Et en fait, j'ai réalisé que c'était juste une grâce que notre couple ait pu bien se construire sans préparation. Et ce n'est pas forcément la normalité. Et puis en fait, le Seigneur m'a montré aussi d'autres personnes pour qui ça n'avait pas fonctionné. Et je me suis dit « Mais c'est vrai qu'en fait, les cours de préparation, c'est ce qui peut faire toute la différence dans le parcours. Peut-être pas les trois premiers mois, mais qu'à la fois, sur les premières années ou quand il y a une situation qui surgit, il y a un dépôt qui a été déposé, des choses que « Ah oui, c'est vrai, on nous avait dit ça dans les cours de préparation. » Et puis du coup, ça rappelle une bonne chose, ça rappelle une vérité. Et plutôt que de se tromper et de se laisser emballer par nos émotions à ce moment-là, on va se rappeler de ces cours de préparation. Donc j'aimerais vous lire dans Proverbe 5, au verset 12, ce verset. « Comment donc ai-je pu haïr l'éducation ? Pourquoi ai-je dédaigné les avertissements ? Pourquoi n'ai-je pas écouté ceux qui m'ont enseigné ni prêté attention à ceux qui m'instruisaient ? Me voilà vite tombé dans le pire des malheurs au milieu de l'assemblée du peuple. » Et des cours de préparation au mariage, ça peut sembler aujourd'hui, « Bon, c'est pas si utile que ça, finalement. Regarde, eux, ils en ont pas eu puis ils s'en sont bien sortis. » Mais la plupart du temps, sincèrement, les cours de préparation au mariage, ça nous évite de dire « Mais pourquoi est-ce que j'ai pas écouté quand j'avais l'occasion de pouvoir avoir des conseils, avoir de l'enseignement ? » Parce que peut-être que quand j'étais en fiancée, je pensais tout savoir « Mais nous, on fera mieux que tout le monde, on n'a pas besoin d'aide, etc. » mais sincèrement, la vie, c'est la vie. Et la vie va arriver aussi dans votre couple. Il y aura des moments où il faudra prendre des choix, des moments où on se comprend pas, des moments où on voit pas la vie de la même façon. Et oui, on peut apprendre comme ça au fur et à mesure de la vie, mais franchement, quelquefois, apprendre comme ça, apprendre par l'expérience. Il y a des expériences qui sont très douloureuses et il y a des erreurs dont on va mettre quelquefois des années à pouvoir se relever. Et il y a des choses qui peuvent être tout simplement évitées. Si vous avez des cours de préparation mariage et on vous dit « ça, ça se fait pas », en fait, le divorce n'est pas une option. Eh bien, tout de suite, vous allez entrer dans le mariage et le divorce ne sera jamais une option. Et si vous le savez pas, peut-être que pendant toutes les premières années, chaque dispute, ça sera une option dans votre vie et c'est ce qui va créer une brèche dans votre couple. Alors, pourquoi se priver de ces bons conseils ? Et moi, je dirais qu'il y a peut-être, bon, il y en a plus, mais trois objectifs, quatre objectifs, en tout cas, majeurs à quatre, pas trois, quatre objectifs majeurs. Quatre ou... Quatre objectifs. Pour les cours, pour des cours de mariage et je dirais que ces cours doivent être bibliques. Ce ne sont pas des cours pour les traditionnels ou culturels, pour nourrir quelque chose de familial, des traditions familiales. C'est vraiment des cours bibliques, des mariages selon la Bible. Le premier, c'est un savoir, c'est quoi le mariage ? Que le mariage, c'est vraiment une alliance, un engagement, un engagement d'amour, un engagement de fidélité. Et c'est important de le savoir, comme Frank a dit, c'est pour la vie, il n'y aura plus jamais personne d'autre, ce sera terminé. Et si on n'est pas prêt à prendre cette décision, ça veut dire qu'on n'est pas prêt pour se marier. La deuxième chose, c'est la responsabilité personnelle dans le mariage, à quoi moi, ça m'engage de me marier, dans quoi est-ce que réellement je m'embarque, est-ce que je veux faire ces choses-là ? Et la troisième chose, du coup, c'est de s'assurer de son engagement, une fois qu'on a compris ce qu'était le mariage, quelles étaient mes responsabilités, est-ce que j'en suis vraiment là dans ma vie ? Est-ce que c'est ça que je veux faire avec cette personne ? Est-ce que je veux vraiment passer ma vie avec toute cette personne-là ? Et puis la quatrième chose, c'est avoir des bases pour construire des bases sur la communication, les finances, la sexualité, la vie spirituelle, la vie familiale, etc. de pouvoir se poser les bonnes questions avant d'être pris par la vie et de pouvoir s'assurer que, oui, on se comprend, on a des grands projets de vie qui vont dans la même direction, qu'on s'accorde sur ça. Et puis, ce n'est pas forcément des cours qui vont durer trois ans, mais c'est juste des bases et des bases qui vont nous permettre de pouvoir avoir des repères quand on va grandir, quand on va avancer dans notre vie de couple. Donc, oui, je recommande à 100% les cours de mariage, des bons cours qui ne soient pas traditionnels ni culturels et puis de pouvoir, pour ne pas avoir de regrets et pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour entrer dans le mariage et le réussir. Merci, Annabelle. Quelle réponse complète. Merci beaucoup. Très, très intéressant à réécouter parce qu'en plus, il y avait quand même quatre points à la fin. Tu es allé assez vite, mais je vous encourage à réécouter. Quatre, comme ça. À réécouter parce que c'était des points importants. Merci beaucoup. Bravo. Sur ces belles paroles, Annabelle, tu vas nous quitter puisqu'on va accueillir Aurélie. Alors, merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Annabelle. Et on va enchaîner avec notre rubrique témoignages. Salut, Aurélie. Bonjour, Évelyne. Bonjour. Bienvenue sur ce timbre plateau. Ah, bien, merci de m'accueillir. C'est un beau témoignage aujourd'hui. Oui, le témoignage de Sébastien et Nadine de Belgique. C'est vraiment un témoignage intéressant. Je l'ai trouvé intéressant parce qu'il nous partage en même temps le point de vue de la femme et de l'homme. Donc, on va commencer un peu par la femme, ce qu'elle a dit. Elle dit que nous traversons un moment très difficile après 18 ans de mariage et deux enfants. Donc, ils étaient en séparation. Elle dit qu'elle était tellement souffrante, remplie de colère. Elle dit qu'elle refusait en fait de croire au divorce parce que son mari lui avait demandé le divorce. Elle dit qu'elle a parlé de cette situation-là avec sa mère et sa mère lui a dit « confie-toi à Dieu », tout simplement. Elle dit qu'elle a commencé à prier avec sa mère mais au début, elle n'était pas du tout convaincue. Elle était remplie de colère, de désarroi. Et un jour, comme ça, alors qu'elle était sur son téléphone, elle dit qu'elle est tombée sur l'émission « Bonjour chez vous ». Et quand elle est tombée sur l'émission « Bonjour chez vous », elle a vu qu'elle commençait à avoir soif de Dieu et ça a ouvert une porte en fait sur EMCI dans sa vie. Et là, elle a commencé à écouter. Elle dit « Bonjour chez vous » chaque matin. Elle écoutait également « Prières inspirées ». Et un jour, alors qu'elle écoute « Prières inspirées », elle pose une question à Dieu. Elle lui demande « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que mon mariage n'a pas fonctionné ? » Et là, elle a une réponse qui dit « Mais c'est toi qui dois changer, c'est toi qui dois être transformé et c'est toi qui dois pardonner à ton mari. » Elle dit que dès qu'elle a reçu cette réponse-là, elle ne comprenait pas parce qu'elle disait « Mais de toute façon, ce n'est pas moi qui ai demandé le divorce, c'est lui qui a voulu partir, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois faire le premier pas pour lui demander pardon ? » Et elle dit qu'un jour, elle a reçu un message dans son cœur qui lui disait « Que tant que tu ne pardonneras pas, tu ne pourras pas être transformé. » Donc elle dit que le Seigneur a commencé alors à ce moment-là à la transformer dans la prière, dans le jeûne, et puis elle a décidé de lui faire confiance et de lâcher prise parce que c'est seulement dans la présence de Dieu en fait que cette tristesse, ce désarroi qu'elle avait, c'est seulement dans la présence de Dieu que ça pouvait partir en fait. Sinon, elle était animée de ça tout le temps. Donc ça, c'est du côté de la femme. Maintenant, pendant ce temps, du côté du mari, qu'est-ce qui se passait ? C'est que lui, il dit, il raconte un peu qu'avant de connaître sa femme, il était athée, donc c'est sa femme qui l'a amenée à l'église, mais tous les deux, ils étaient un pied dedans, un pied dehors. Et il explique également qu'ils avaient ouvert une porte dans leur couple. En fait, ils s'autorisaient parfois à aller voir ailleurs. Et puis, il dit que cette porte-là les a conduits progressivement vers la séparation, au point où, à ses yeux, le divorce était la seule issue possible, en fait. Il dit que j'ai quitté la maison, étant finalement dans une dépression que je ne voulais pas m'avouer. La dépression, le mal-être caché était déjà présent depuis quelques années. Cette liberté sexuelle qui devait combler ce manque d'attention a finalement détruit notre alliance conjugale. Donc, il pensait que ça allait leur faire du bien, mais finalement, ça les a entraînés vers la séparation. Et il dit qu'un jour, il s'est posé une question. il s'est dit, mais si ma femme m'écrivait une lettre ? Et cette question a commencé à le hanter, en fait. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas voulu me garder ? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas juste m'écrire une lettre ? Il dit qu'il était perdu. Et à un moment, il s'est juste résolu à avouer que lui, il avait besoin d'aide, et d'une aide psychiatrique, une aide de l'extérieur. Donc là, on a d'un côté le mari qui se demande pourquoi est-ce que sa femme ne peut pas lui écrire une lettre ? On a la femme qui est un peu en train de grandir dans sa relation avec Dieu. Et là, la femme, Nadine, elle nous dit, mais elle a reçu également un autre message dans son cœur qui est celui de faire quoi ? D'écrire une lettre et de demander pardon à son mari par rapport à la situation. Donc, c'est ce qu'elle a entrepris de faire. Elle lui a dit qu'elle était désolée de n'avoir pas entendu ses cris à lui, d'avoir été égoïste dans leur mariage parce qu'elle a réalisé que son mari souffrait aussi. Elle n'était pas la seule à souffrir. Et elle a envoyé la lettre à son mari et le mari, il dit que cette lettre, sans aucune supplication de revenir, mais avec une demande de pardon et pleine de sagesse, à savoir qu'entre eux deux, la communication était restreinte. Donc, au travers de la lettre, il dit, la lettre m'avait bouleversée et convaincue que notre mariage ne pouvait pas se terminer ainsi sans y donner une chance. C'était la volonté de Dieu qui agissait en moi. Donc, la femme, il a vu ça comme quelque chose de fort en fait. Il a vu ça comme une réponse à Dieu à ses prières. Et suite à cette lettre-là, ils se sont retrouvés. Elle dit qu'ils se sont pardonnés. Ils ont décidé de suivre une thérapie de couple ensemble avec une thérapeute chrétienne. Ils ont pu reconstruire leur mariage. En juillet dernier, ils ont programmé leurs 20 ans de mariage pour la célébration. Et il dit, ça c'est tous les deux ensemble, nous écoutons vos émissions à deux le matin où chacun de nous est sur la route. Ensuite, nous partageons. Cette situation nous a permis de nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis qu'à la croix, il a donné son fils pour nos péchés. Nous lui rendons grâce d'avoir béni nos enfants, de nous avoir évité de vivre un divorce pour nous et pour nos enfants. Voilà le témoignage. Il est super beau. Merci Seigneur. Wow. Une famille sauvée. C'est extraordinaire. On sait comment un divorce peut détruire deux personnes, le couple, mais détruire les enfants aussi. Comment ça peut même se transporter après dans la génération suivante. Et ils sont revenus à Dieu. C'est ça qui est beau aussi dans leur témoignage. Wow. C'est magnifique. Vraiment. Merci beaucoup Aurélie pour ce beau témoignage. On se réjouit vraiment de ce que Dieu a fait dans vos vies. Et si vous aussi, vous aimeriez partager ce que vous avez vécu au travers des émissions de la chaîne EMCI TV, vous pouvez aller remplir le formulaire. Vous allez sur l'adresse emcitv.com slash témoignage et partagez-nous ce que Dieu a fait, comment Dieu a agi. Peu importe, vous voyez le type d'histoire. Chaque histoire est magnifique et chaque histoire est à la gloire de Dieu. Eh bien, on vous le rappelle, l'importance de se préparer pour une vie à deux, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui se prépare et on ne pourra pas tout anticiper. Mais il y a une chose un jour que quelqu'un m'a dite, c'est que si vous êtes unis comme ça dans l'épreuve, même si le vent souffle, peu importe ce qui arrive, vous êtes solide. Si déjà vous n'êtes pas unis quand l'épreuve arrive, vous risquez de vous éloigner encore plus. Alors restez unis, peu importe ce qui va arriver et que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous fortifie dans votre mariage, si vous êtes déjà marié ou dans votre futur mariage. On se retrouve demain, nous allons parler du parler en langue. À quoi sert le parler en langue ? C'est le thème qu'on aborde demain et Frank, tu vas faire une rubrique conseil du coach sur comment recevoir le parler en langue si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit. Cette émission est pour vous, partagez-la d'avance, prévenez ceux que vous connaissez qui recherchent le baptême du Saint-Esprit. On va prendre un temps, on va prier pour ça. Beaucoup de personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit au travers des émissions et je crois que Dieu le fera encore demain et surtout on parlera de l'importance du parler en langue. Si vous ne connaissez pas exactement à quoi ça sert, suivez-nous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il m'arrive quelquefois quand je prie de recevoir des paroles du Seigneur et c'est ma joie et mon plaisir que de savoir que je vais pouvoir directement les noter dans l'application Ma Bible. Je vais pouvoir méditer avec des versets liés, avec des commentaires bibliques, avec des shrongs et tout ça au même endroit. Vous aussi, je suis sûre que ça vous fera plaisir de réunir toutes ces informations au même endroit pour pouvoir grandir dans votre croissance spirituelle. Alors aujourd'hui, n'hésitez pas à rejoindre ces 5000 semeurs pour vous aussi faire partie de ce grand projet de MCI TV. Ce monde est maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre MCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. pour faire votre don. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada